mesdames et messieurs bonjour et bienvenue signons ce bon si vous n'êtes pas abonné en dessous cette vidéo abonnez-vous activer la cloche les questions sont bonnes à l'insabat d'accueil abonnez-vous également sur nos trois autres chaînes et activer la cloche là bas c'est très important ne pas manquer les notifications sur les sorties de nos prochaines vidéos ça veut dire que si vous voulez être les premières personnes à voir nos prochaines vidéos restez connectés nous commençons le travail après une journée chargé et ce témoignage que nous écoutez ici va nous confirmer qu'il n'en fait rien mes frères et soeurs nous sommes en danger nous sommes en danger vous êtes en danger à la télévision on voit tas de choses à l'église aussi on entend tas de trucs les gens ne nous prêchent pas la vérité ou ne nous disent pas pas la vérité sur l'existence de cet endroit c'est quoi cet endroit c'est l'enfer regardez les grands soupleurs wow les frères et soeurs si vous pensez que c'est la blague c'est bien réel qu'on peut voir des gens se sont inspirés de leurs expériences de l'enfer et des démons de l'enfer pour nous faire cette caricature c'est ce qu'elle a et les personnages que vous voyez là ces personnages sont réels elles sont même encore vivantes alors nous parlons et ces personnages font des sports de combat et quand ces personnages font des sports de combat nous on les suit parce qu'on se dit que c'est une belle affaire on s'est là juste pour s'amuser et c'est juste pour nous faire plaisir c'est à dire c'est du divertissement c'est pour toi c'est du divertissement pour les gens du monde de ténèbres ce n'est pas du divertissement eux ils cherchent à t'attirer vers le chemin de l'enfer dans ce témoignage ici ce jeune homme va nous dire qu'il a vu des millions d'âmes quelqu'un a dit que le spectacle de l'enfer il ramène ceux qui les regardent le spectacle de l'enfer il ramène ceux qui les regardent ça veut dire quoi ça veut dire que si toi tu vois un concert ou de ce concert là par exemple celui là mec qui était en train de chanter les possédés ou il a rendu son âme au cap vous tous vous serez des problèmes parce que son fruit qu'est sa musique ce sera pas de bons fruits et puisque vous allez consommer de ce fruit vous c'est qu'ils ont fait avec lui ou avec cette personne mais frère c'est vrai ça peut paraître bizarre mais c'est moi même ça me choque moi même là je suis le premier choqué ça veut dire que le seul fait de faire ou de suivre quelque chose même à la télévision ça peut vous condamner pour rien il y a plein de femmes ici elles se disent en elle ah je dois aller regarder le prochain film pornographique sorti pour apprendre les vraies positions pour maintenir mon mari dans mon foyer c'est à dire qu'elle va regarder les films pornographiques ça c'est un exemple Dieu t'a pas demandé d'aller regarder les films pornographiques comment est-ce que tu vas te justifier devant Dieu que tu vas regarder d'autres personnes nues c'est interdit quand tu vas regarder des personnes qui tournent des films pornographiques qu'est-ce qu'on va dire on va dire que comme tu les regardes c'est pourquoi eux ils continuent ou encore ils trouvent la force de faire ce qu'ils sont en train de faire ça veut dire que toi tu les soutiens dans les oeuvres et comme tu les soutiens dans les oeuvres en regardant les films X donc toi aussi tu auras ta part de responsabilité dans cette affaire c'est pourquoi nous vous demandons d'éviter les histoires de films pornographiques évitez ça tu regardes un sport de combat les gens se frappent là-dedans le matin du soir parfois même là ils se blessent le sang coule et toi tu penses que ces personnes-là elles le font pour rien si c'était rien de fait au hasard si c'était rien de fait au hasard on revient de fait au hasard et c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui c'est que le diable a décidé de nous montrer cela au grand jour regardez ça est-ce que ce n'est pas visible ? dans le monde physique vous allez voir un homme simple comme moi mais dans le monde spirituel il y a des gens qui sont déjà possédés ça veut dire que le diable a habité un artiste parce que cet artiste-là a signé un pacte avec lui pour pouvoir bien chanter le diable vient posséder la personne la personne se met sur le podium elle parle le micro elle chante toi tu vois un homme qui est là où il y a une femme qui a été chantée or c'est un témoin qui est déjà là on avait montré un témoin ici où il y a un homme qui disait que il y a une femme qui est allée sortie avec un artiste, une star vous savez quand le star finit de chanter comme ça là il y a des filles qui coudraient elle de oh tu es jolie faut me prendre aujourd'hui faut me prendre du reparti faut me faire de moi tout ce que tu veux il y a des filles qui parlent de sien elles se reconnaissent il y a des filles qui parlent de sien faut me prendre de cadeau parce que c'est une star cette personne est connue tu dirais qu'elle a 4 points et elle c'était ce qu'elle avait fait elle allait coucher avec le gars et c'est si elle est partie elle n'avait pas le temps de toute façon ce n'était pas la seule fille avec qui lui il a couché et voici que quelques temps plus tard elle va retrouver encore la star quelque part et elle va réussir à s'approcher encore une nouvelle fois de cette star là et elle lui dit vraiment tu es beau aujourd'hui est-ce que tu te souviens de moi il regarde la star là comme ça il ne comprend pas il la regarde ah c'est comme si il venait de voir une nouvelle personne c'est comme si ce dernier venait de voir une nouvelle personne il regarde la fille encore elle dit mais ah tu ne te souviens pas de moi c'est avec moi nous tu es allé à l'hôtel on a fait beaucoup de choses tu t'en soutiens il dit il est rentré dans la chambre il ressort il dit ah d'accord je vois je vois ce jour là elle a encore couché avec lui mais le problème s'est situé au niveau où elle a vu une grande différence sur ce temps en fait pour les enfants que ça ne vous choque pas en fait elle a remarqué la taille de son sexe la taille du sexe du premier gars avec qu'elle a accouché est différent de la taille du sexe du premier gars de celui qui vient de voir c'est comme si la même personne était deux et que les deux personnes là ont des sexes différents c'est un signe qu'elle ne trompait pas elle passe le temps à coucher avec n'importe qui n'importe comment elle ne savait pas que cette star là dans cette situation on va dire qu'elle a un alter ego elle est même deux ça veut dire il y a une autre personne qui fait son travail il y a une autre aussi personne qui fait un autre travail ou quand elle est fatiguée là elle laisse elle envoie peut-être un démon qui prend sa place pour chanter c'est à dire tellement elle a trop de spectacle elle me dit bon viens elle va invoquer le démon le démon le démon va venir se positionner pour chanter pendant que lui il est un commentaire dans mes chevilles ça existe même il y a un ex-satanis qui nous a parlé de ça ici si vous voulez vous montrer cette vidéo abonnez-vous pour partager la vidéo et commentaire et montrez-nous que vous voulez voir cette vidéo et nous allons faire des recherches pour retrouver ses dommages puissants ce démon lui a dit que lui il allait voir un feticheur le feticheur lui a dit que lui il a une forme de sorcellerie là c'est une sorcellerie qui parle vous voyez ce que les gens font au lieu de chercher Dieu ils vont s'attacher au démon même point de pouvoir parce qu'il pense que c'est une bonne affaire et il est arrivé sur le feticheur le feticheur lui dit que moi il y a une forme de sorcellerie qui parle il dit mais ah tu me parles de quoi il y a une sorcellerie qui parle moi je suis sorcellerie depuis très longtemps et tant tu me dis que j'ai une sorcellerie qui parle ta sorcellerie là c'est comme et puis elle parle c'est en ce moment là où le feticheur a fait sortir une statuette c'est l'une des statuettes les plus vilaines de la planète et le feticheur la position de la statue de la devant lui et le feticheur se met à faire quoi ? à chanter c'est pourquoi il faut pas chanter n'importe quelle chanson c'est le nouveau secret c'est le nouveau secret de réveiller les demons on laisse d'invoquer la musique est aujourd'hui une voix par laquelle les demons entrent chez les gens même les demons entrent pour posséder les gens au travail de la maison à travers de la télévision les demons entrent chez les gens par les cadres les films bricatifs les films de gens s'embrassent n'importe comment les clips les demons sont au nouveau sur la tête même plus que nulle part ailleurs et il a commencé à chanter et il chante au fur et à mesure qu'il a commencé à chanter ce homme a commencé à constater que la statue là a commencé à se transformer et il y a une fumée qui sortait son nez et ses oreilles tout de suite cette statue là s'est transformée en quelque chose de vivant et d'être vivant waouh il lui-même il était étonné il n'a jamais vu ça il était étonné il a dit mais comment c'est possible comment tu arrives à faire ça c'est à ce moment là il va lui dire que cette statue là s'appelle Kajouji et cette statue là m'a vu un nom et il lui dit il lui dit que cette statue là si tu as cette statue là cette statue là peut t'aider de ton travail elle peut même prendre ta place elle va lui faire des choses à ta place comme travailler pour toi pendant que toi tu te disais tranquillement à la maison il dit sur lui elle peut faire ça et sur place le féticheur a fait des priers mystiques cette statue là elle a fait sa forme la même taille que lui même forme cette statue là elle a fait la même forme que lui une fois il s'est sur la terre si vous voudriez savoir il y a trop il y a trop de vilains de choses il y a la magie blanche il y a la magie rouge il y a la magie verte il y a la magie de l'air il y a trop de puissance d'élébrusse le diable de ces deux mondes ça existe et ce que vous allez essayer de voir c'est juste là ici là c'est juste une représentation de ce qui se passe dans le monde des esprits que les gens ont décidé de nous montrer au grand jour les gens veulent nous montrer qu'ils sont au grand jour et lui il a pris cette statue là et il est allé mettre un joli et un jour quand il était fatigué il a fait des priers mystiques et cette statue là est allé travailler pour lui lui c'est un gars de corps lui c'est un gars de corps de quelqu'un qui était le numéro 5 dans toute l'Afrique c'était là le poste qu'il l'occupait comme lui il était fort dans l'action scélérée ce cas de cet homme là l'a décidé de le garder parce qu'il a une vision il avait une vision de loin très puissante il est là qu'on sait qu'il peut voir un kilomètre même si on sait de la boisson et qu'il y a du poison dedans lui peut savoir s'il y a du poison dedans c'est comme ça il a sauvé un jour son maître et son maître la garder mais ce jour là comme il ne pouvait pas aller travailler il a demandé à ce que cette statue là fasse aller travailler pour lui et cette statue là aller travailler pour lui c'est ce qu'il faisait tout le temps maintenant un jour son maître lui aussi c'était mystique en fait son patron qui est cette personne célèbre on va pas dire le nom ici c'est un chef d'état aussi comme lui aussi il est un gars mystique et que spirituellement il est plus spirituellement il est plus fort que ce homme parce que lui ce homme là chef là chef d'état là lui il est son chef physiquement et il est en même temps son chef spirituellement parlant est ce que vous voyez voilà lui ça veut dire que lui il a un pouvoir qui lui permet de voir ce que le petit il a fait et tout de suite lui il a vu que c'était un démon qui était devant lui c'était pas son gars de corps et que son cas de corps était quelque part peut-être chez lui à la maison tout de suite il a appelé ce gars de corps il a dit venez ici venez ici allez me chercher kalemba c'est comme ça qu'ils appellent allez me chercher kalemba tout ce gars de corps même pour ça qu'il était devenu fou parce que kalemba est censé être devant eux devant devant eux tous ici il ne comprenne pas il dit mais ah voici kalemba qui est là devant toi qui est ici il dit allez chez lui allez chez lui et eux aussi ils ont obéi et c'est là ils arrivent là-bas à la maison chez kalemba il le trouve tranquillement devant ses poissons en dessous de bois mes frères ils ont eu peur ils ont eu peur ils ont eu peur ils ne connaissaient pas ça ça existe tout ce que nous sommes en train de vous donner ça existe sur la puissance ténébreuse et c'est le genre de fétiches que les gens vont prendre là au départ ça les sert ça les aide tu peux dire c'est une bonne affaire parce que il peut voir comment on appelle ça la poison dans l'alcool c'est ce qu'on te dit au départ mais après là le fétiche va te tuer toi-même parce que le fétiche a besoin de sang de sang humain parce que c'est un démon si tu ne fais pas attention le fétiche a un risque de bouffer tous tes enfants et au final c'est toi maintenant le fétiche a besoin de te bouffer et les gens vont commencer à mourir n'importe comment tu les vois tranquillement te marcher dans la rue et ils tombent boum les gens font aller ils disent oh c'est une crise cardiaque il y a mort d'une crise cardiaque c'est fou il n'y a pas mort d'une crise cardiaque toi tu peux voir une crise cardiaque mais tous ceux qui sont spirituels savent ce qu'il s'est passé tous ceux qui sont spirituels c'est-à-dire tous ceux qui voient autrement que ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques ils peuvent savoir ce qu'il s'est passé de toute façon il a toujours été ainsi et ça veut dire que Dieu avait raison comme je lui disais n'aimez pas le monde ni les gens se mangent parce que si vous aimez le monde l'amour du père n'est pas dans vous c'est réel si toi tu aimes le sport or dans le sport les gens souvent ils embrassent les médailles comme ça ils donnent une bise à une médaille c'est l'idolâtrie l'idolâtrie les gens deviennent des idolâtres si tu applaudis quelqu'un un jour tu risques d'applaudir le diable du père parce que les gens sont en train de signer des packs que tu as beaucoup beaucoup c'est à cause de vous c'est à cause de tout ça nous sommes en train de faire des vidéos juste pour sauver des âmes et ces témoignages l'aura venu pour nous éclaircir aussi au niveau des églises vous êtes dans les églises les gens sont dans les paliers les gens qui sont dans le monde là-bas ils ont des problèmes et ces personnes-là courent elles viennent à l'église parce qu'elles cherchent le message du salut un message qui va les sauver et ça tu passes tout ton temps à parler de l'argent l'argent et comment faire pour devenir prospère c'est pas mauvais mais les gens n'ont pas toujours besoin de ça tous les gens qui sont dans les églises ils n'ont pas tous besoin d'argent c'est les gens qui ont besoin de la vérité sur la parole de Dieu pour sauver les âmes pour sauver la vie parce que c'est réel c'est réel ici sur top 40 ce tournoi c'est un jeu de combattre il dit que lui il pensait qu'à faire de l'église un stage de business parce que quand il arrive à l'église on lui dit viens donne à Dieu tu vas recevoir donne à Dieu tu vas recevoir donne à Dieu tu vas recevoir et lui il se disait que dès qu'il donne à Dieu Dieu lui pardonne tous ses péchés du genre tu fais un péché et puis tu vas te dire oh mon dieu j'ai péché j'ai trop péché à un moment je vois un peu que tu es fâché contre moi tiens 100 euros ah 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 pasteur il a donné ça à Dieu il n'y a qu'à me pardonner comme ça hein c'est qu'elle suit demain ça va aller maintenant tu finis ça tu vas dans le poids de lui et tu t'abuses n'importe comment même tu te bagarres avec les gens là bas et c'est ce qu'il faisait il laissera tout nous raconter et pendant qu'il s'amusait comme ça voici que un jour quelque chose va aller surprendre personne ne sait quand il va perdre la vie nul ne sait le jour de ce jour les gens doivent glorifier ils doivent honorer Dieu mon frère tu dois honorer Dieu tu dois ouvrir ta bouche que tu dis Seigneur Jésus Christ moi je te respecte même devant tes amis devant tout le monde tu dis Seigneur que je te respecte si tu parles ainsi là tu vas se souvenir de toi un jour parce que toi tu parles bien de lui à tous tes amis tu dis que c'est un bon gars tu peux même dire que moi je ne suis pas parfait mais moi je respecte Jésus Christ ce que tu as dit là ça va t'aider ça va te sauver un jour il faut parler bien de Jésus ça ne fait rien ça ne fait rien ça va t'aider je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose et cet homme ici il passait lui aussi son temps à boire et à boire et à boire n'importe comment jusqu'à même le même à arriver en prison à arriver en prison maintenant là-bas il va se dire moi maman qu'est-ce que il va faire ici qu'est-ce que fou là qui m'a mis mon vois ici mes frères sœurs ce témoigage est puissant et ce qui est tragique et mauvais ce qui va avoir des millions d'âmes en offert il aura l'opportunité de voir le paradis commencer hé seigneur si vous savez seulement que aujourd'hui là l'ambiance c'est ce qui vous emmène à l'enfer Faites attention à votre télévision, faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous voyez, les gens vont vous amener, les stars vont vous amener à faire comme elles, pour vous amener sur le chemin d'une affaire, parce qu'elles ont signé des pactes. Habit, vêtements, tête de mort, tu n'as pas dit qu'on ne t'a pas dit, tu vois un t-shirt où il y a une tête de mort carrément là-dessus, il faut savoir que c'est l'esprit de mort qui est là, toi tu ne vas pas mourir mais tu portes un vêtement où il y a tête de mort dessus, tu vas l'appeler l'esprit de mort, et lui il cherche les gens, dès qu'il voit que tu as porté un truc où il y a son image dessus, Si tu as porté un vêtement où il y a son image, il y a son image, t'aide de mort, nous si tu as fait du mal, il va entrer en toi, si tu as convi, ça couvre la grâce, c'est Dieu, nous tous on l'a fait, ça, aujourd'hui nous sommes en train de changer, Dieu va nous aider, aujourd'hui. Avant d'écouter ce témoignage, nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous aider, c'est très important. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous, et sauve-toi de nous, je reconnais que tu es Dieu, et mon cœur confirme que tu es roi, et c'est toi ce qui peut me sauver. Sauve-moi aujourd'hui, sauve-moi aujourd'hui, sauve-toi de cette prière qu'est-ce que tu es de faire, et que je serai dans le problème. Viens m'aider, oh Jésus, viens m'aider, c'est toi ce qui peut me sauver. Il y a trop de mauvais choses sur la terre, les gens lancent des sorciers, n'importe qui, n'importe comment. Si toi tu ne me protèges pas, tu vas me protéger. Protège-moi aujourd'hui, Seigneur, protège-moi aujourd'hui. Libère ma famille de tout ce qui n'est pas bon. Quand mes enfants voient l'école, il faut les protéger. Quand ma famille est dans les difficultés, qu'est-ce que la lumière descend sur ma famille pour éclairer la famille. Et même chasser les mauvais esprits qui sont tous. Tous les démons qui nous lancent des flèches, accompagnés des sorciers qui les accompagnent, que toutes les attaques soient sans effet. Seigneur, donne-nous ta force chaque jour. De pouvoir dire à tout le monde que tu es notre Dieu. Et donne-nous aussi la force d'abandonner nos vieilles habitudes pour revenir à toi sérieusement, afin qu'à la fin, nous soyons sauvés par la grâce et la faveur puissante de notre Dieu. Maintenant que ce témoin puissant va commencer, un témoin puissant terrible qui parle de l'enfer, du paradis et de Jésus-Christ, s'il te plaît, Seigneur, viens-nous ouvrir notre intelligence, donne-nous de l'intelligence, de la sagesse et du discernement, tout ce qui sera utile. Pour qu'on puisse comprendre si ce témoin est vraiment de toi ou pas aussi, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous aider. S'il te plaît, Jésus-Christ, guide-nous et permets-nous de recevoir ce que nous devons recevoir pour que nous soyons bien édifiés, bien instruits et que nous fassions moins d'heureux dans notre vie. Moins d'heureux dans notre vie. Merci, Jésus-Christ, le Seigneur, en tant que notre Dieu. Amen. Mon frère et sœur, c'est extraordinaire. Applaudissez-vous. Applaudissez pour vous-même d'abord. Est-ce que vous avez applaudissé pour vous ? C'est extraordinaire. Applaudissez maintenant pour le Seigneur, notre Dieu. Bon, le voisin ne peut pas faire trop de bruit, mais si vous êtes sur vous, s'il n'y a pas trop de voisins à côté de vous pour faire du bruit, faire du bruit, faire du bruit, faire du bruit ! Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fait du bruit ! Parce que tu sais que, Jésus est le Seigneur, tous ceux qui sont en vie à l'heure, ils sont en train de parler, qui sont en train de regarder cette vidéo, vous êtes bénis. Ce n'est pas de la bague, ce n'est pas de la frime. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes bénis ? Parce qu'à ce moment, ils sont en train de vous parler. Vous avez la possibilité de vous répandir. Répétez-vous maintenant ! Répétez-vous maintenant ! Répétez-vous maintenant ! Parce qu'après la mort, vous n'aurez plus d'occasion de vous répandir. Parce qu'après la mort, vous n'aurez plus l'occasion de vous réconcilier avec les gens, comme qui vous êtes en conflit. Laisse-en faire, la frère va te laisser. Règle ton problème avec les gens. Tu as un problème avec quelqu'un. Règle ton problème, vous plie sa lince à ton cœur. Pardonne à tous ceux qui te ont offensé. C'est très important. Après la mort, la pluie de répétence. Pardonne que vous êtes vivant. Profitez de cette belle opportunité où nous sommes en train de parler. Vous dites, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Je me répands. J'abandonne mes fétiches. J'abandonne tout ce que j'ai. Et je vais compter sur toi. Montre-moi que tu es fort. Montre-moi que tu es Dieu. Je crois en toi, j'ai la foi. Et tu veux t'aider aujourd'hui. Si tu fais ça, tu es sauvé. Mais si tu ne le fais pas, Hey, il ne sait pas s'il y aura un deuxième cas. S'il y a un deuxième cas, ce homme, ce frère, va nous l'expliquer. Nous serons écoutés. Est-ce que vous êtes prêts à y aller ? Nous allons continuer jusqu'à trois. Alors, une, tous ensemble, deux, et trois. C'est parti. Let's go. Aujourd'hui, je fais un témoignage. Je vais parler un peu de ma vie. Moi, j'étais chrétien. Je suis toujours chrétien. Et puis, quand je dis j'étais chrétien, c'est parce que j'allais à l'église et je pensais que j'étais chrétien et que j'étais dans une église auquel on nous disait « Voilà, Jésus t'aime. Si tu donnes, tu vas recevoir, tu seras béni. » Et ma façon d'aller à l'église, j'allais à l'église mais je ne suivais pas Dieu. J'allais à l'église et en même temps, je faisais ma vie. Je faisais des choses. J'ai fini l'église, je vais dans la boîte nue et je dors là-bas, je bagage, je faisais beaucoup de choses. Partout, je passe, je cause des problèmes. Je faisais beaucoup de choses du mal qui est... Beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Et le dimanche, je vais à l'église. Je lui dis « Oh, Seigneur, pardonne-moi. » Le pasteur dit « Tu serais béni. » Je lui dis « Alléluia. » Le pasteur dit « Donne, tu vas recevoir la bénition. » Et puis, j'allais à l'église et si j'ai quelque chose, je donne à l'église et en pensant que voilà, Dieu va me pardonner quoi que je fais parce que l'église, c'était que tu donnes, tu reçois. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Donc, pour moi, je partais à l'église comme un business parce que c'est tout ce que j'entendais là-bas puisque je ne conseille vraiment rien. Et je ne savais pas qu'il y avait l'enfer. Bien sûr que la Bible ne parlait pas l'enfer mais je ne croyais pas vraiment à l'enfer. Je croyais que c'est juste Dieu, si tu crois que tu fais, tu causes n'importe quel problème. Si tu pêches et que tu viens à l'église, tu donnes un don à l'église, Dieu va te pardonner. Mais je ne savais pas que c'est là. Il faut la repentance. Il faut accepter Jésus comme Seigneur Sauveur et lui suivre. Pas juste dit avec la bouche mais lui suivre selon la Bible. et j'avais tellement des problèmes et que j'allais en bois tellement je buvais et je buvais, j'allais partout jusqu'à... J'ai eu des problèmes j'ai eu des problèmes avec la police jusqu'à... Je suis allé en prison pour faire presse de moi là-bas. et quand j'étais là-bas j'ai commencé à réfléchir à ma vie. J'ai dit mais pourquoi je suis ici là déjà ? Et je regarde toute la vie des désordres et c'est ça qui m'a mis dans les problèmes. Je vois la poisson tout ça est négatif. Tout ce que je fais était négatif. Et j'ai commencé à regarder ma vie du début jusqu'à la fin et je... Puisque je partais à l'église mais je n'ai jamais lu la Bible je ne sais même pas ce qui est écrit dans la Bible donc moi je partais à l'église juste parce que je voulais être béni financier ou n'importe comment quoi. Quand le pasteur dit tu vas être béni j'ai dit hallelujah et tu vois un peu je viens à l'église si j'ai quelque chose à payer pour l'église je perds, je donne en espérant que ça doit pardonner mes péchés. Donc je vivais toujours cette vie là parce qu'à l'église là où j'étais on ne parlait jamais de l'enfer on nous parlait toujours comment Dieu est bien Dieu tout ça mais on ne nous a jamais dit que Jésus est venu nous sauver pour que Jésus est venu il a donné sa vie pour que ce qui compte tout en lui ne va pas en entrée mais qu'il a la vie éternelle moi je ne savais pas ça moi je croyais que c'était juste des choses disons qu'on parle voilà que j'ai payé le Seigneur j'ai dit Seigneur pardonne-moi Seigneur Dieu je ne savais pas pardonne-moi je vais te connaître personnellement c'est comme ça que le Seigneur la peur a commencé à me prendre et je suis allé un jour je me suis couché au lit et voilà subitement je me retrouve en enfer quand je dis en enfer l'enfer que vous compreniez par l'enfer je suis allé là-bas j'ai vu des millions des millions de gens qui étaient là-bas en enfer ils pleuraient ils demandaient pardon mais il n'y avait pas d'espoir il y avait des millions des millions de gens donc les gens étaient dans le feu donc les gens étaient dans l'obscurité le diable je vis ils brûlaient d'autres gens comme le barbecue d'autres gens on le coupe en deux la chair quitte et ça revient à tout un désordre des millions des millions des gens j'ai vu beaucoup de gens qui croient il y a des dieux tous les dieux c'est la même chose mais tout ce dieu là il y avait des gens qui étaient condamnés là-bas je n'ai vu personne là-bas qui pouvait m'aider personne j'ai vu beaucoup de gens qui croient qu'il n'y avait pas la route tout le monde est des millions j'ai vu même un ami qui est mort depuis il y a des années il était là-bas il pleurait c'est là où je dis voilà celui-ci je le connais et je demande il y a quoi la plupart des gens me disent on est ici parce qu'on n'a pas que ce soit soigné Jésus please aide-nous aide-nous feu brûlé j'ai dit Jésus il dit oui et puis je regarde et étant en fait je regarde en haut j'ai vu le paradis étant en fait puisque la Bible même nous dit Luc 16 verset 19 quand le monsieur qui était en enfer a regardé le paradis il a vu Lazarus qui était au paradis avec Abraham donc c'est un peu la même chose j'étais en enfer mais je regarde je peux voir le paradis et j'ai vu le Seigneur il était en haut d'une montagne j'ai dit Seigneur pardonne-moi et ça dit il n'y avait pas d'espoir en enfer pas d'espoir des millions de gens criaient tellement la peur tellement les cris vont te tuer tellement tellement c'est terrible ça dit c'est un endroit que moi je ne veux pas même parler je ne veux même pas je ne veux pas ce sont des endroits je ne veux pas penser je ne veux même plus penser à ces gens à des places et puis j'ai demandé pardon mais il n'y a pas de pardon à l'enfer le diable son travail c'est de punir les gens c'est des punis et l'enfer c'est qu'on ne meurt pas même le diable va même te couper la tête et quelques secondes ton corps va le rencrer tu serais encore en vie donc et là j'ai compris que quand tu es en enfer le corps même l'esprit ne meurt pas le corps c'est juste comme un matériel mais quand tu meurs l'esprit est vivant pour toujours ça ne meurt pas soit tu es au paradis soit tu es en enfer et Jésus sur la route quand j'étais là-bas je n'ai vu personne et moi aussi j'allais à l'église avant je croyais que j'étais chrétien mais cependant je ne suivais pas Dieu je faisais ce que je voulais en espérant je croyais que que tout l'héros mène à Dieu mais cependant il n'y a que Jésus j'ai vu j'ai vu le Seigneur il m'a dit change ta vie il m'a dit change ta vie il m'a dit donne-moi chante s'il te plaît je vais changer ma vie et puis j'ai commencé le Seigneur était sur une montagne et il m'a sorti de l'enfer j'ai commencé à monter grimper la montagne j'ai allé en haut pour voir le Seigneur et sur la montagne il y avait des gens qui montaient grimper la montagne qui étaient devant moi et il y a une personne qui a fait l'heure il a glissé il est tombé au fond de la fosse de la montagne et je regardais en bas wow j'ai vu l'enfer c'était grand tellement large avec des millions des millions de gens qui se brûlaient dans le feu comme le volcan pas de solution des cris des diables étaient tellement là-bas il y avait de ces qualités différentes diables comme les photos des démons que les gens fabriquent les gens font ça dans les rues je ne sais pas d'où ils prennent cette idée-là mais tout ce diable que vous voyez sur les photos là je vous le dis tout ce diable existe avec d'autres avec des cornes ils ont un corps ils peuvent te détruire en quelques secondes ta vie ils te détruire mais le corps ne meurt pas le corps revient ils font tout ce qu'il veut faire avec ta vie quand j'ai vu quand le monsieur qui était devant moi est tombé en enfer j'ai eu plus de courage de marcher tout droit sur la montagne pour aller pour le Seigneur qui était au-dessus de la montagne je monte jusqu'à je suis arrivé au-dessus de la montagne le Seigneur me met dans la main il me prend et je monte au paradis je suis encore au paradis avec lui je vous le dis la vérité il y a des gens sur ce test tu vois et il ne croit pas au paradis mais il ne croit pas au paradis mais je vous dis il faut croire il faut croire j'étais là-bas de mes propres yeux et j'ai vu le paradis j'étais là-bas ce n'est pas quelque chose que je l'ai dit j'étais là-bas j'ai vu Jésus j'ai vu toute cette réalité-là si tu ne crois pas en Dieu mal à toi et quand je dis croire en Dieu ça ne veut pas dire peut-être tu crois comme tu dis je crois juste avec la bouche parce que moi avant d'aller en enfer je croyais aussi avec la bouche j'allais à l'église j'ai fait plus de trois ans à l'église mais j'étais pas né de nouveau j'allais à l'église chaque dimanche mais je faisais ma vie pas selon la volonté de Dieu et qu'est-ce que la volonté de Dieu Dieu nous a donné la Bible tout ce qu'il écrit dans la Bible c'est ce qu'il faut suivre il ne faut pas aller à l'église tu compares ta vie avec des gens ou tu marches sur les gens en pensant que ça va te sauver non, non, non on ne peut créer que sauver si on marche selon la parole de Dieu qui est la Bible il a mis tous les exemples et il a mis toute sa parole dans la Bible tu suis cette Bible tu serais sauvé tu ne suis pas cette Bible si tu n'as pas d'idée que tu penses que Dieu va te pardonner ou dans cette manière ça c'est pour toi lui il a mis la repentance tu acceptes le Seigneur Jésus tu te repends de tes péchés tu marches comme il te demande tu serais sauvé si tu n'acceptes pas ça tu crois qu'il y a mille manières d'aller au paradis je suis désolé après la mort si tu n'as pas Jésus c'est l'enfer j'étais en enfer j'ai vu beaucoup des gens qui croient des dieux ils ont beaucoup tous ceux qui croient que ce sont des dieux il n'y a pas la route là-bas ce n'est que Jésus qui m'a sauvé je n'ai vu personne j'ai vu toutes les religions et tu sais le Seigneur m'a manqué quelque chose là-bas parce que le Seigneur m'a fait que je vois des gens avec quel genre de religion ces gens-là ils étaient quand ils étaient ici pour savoir qui n'est que la route ils avaient donc ils avaient attaché la tête comme vous connaissez donc j'avais les chaînes ceux qui ne croient pas en Dieu avaient les tatoules sous les corps donc avec beaucoup de des disants tu les vois tu imagines tu connais leur vie c'est comme ça que les jolais j'ai vu la photo et puis dans ce milieu c'est comme ça que j'ai vu les gens là-bas il n'y a pas la route pas de force mais Jésus qu'il a commencé à me parler quand j'étais envers la lumière et les démons tout le monde est parti il était resté à distance parce que sa présence c'est la lumière personne il est au-dessus de tout ce n'est que lui qui peut sortir s'il n'y a pas juste dans ta vie mon frère quand tu meurs même si les gens prient j'ai vu parfois les gens meurent on dit que voilà que père a son âme on prie on appelle des prophètes on a pris ça ça ne change rien sur ce monsieur là vous pouvez prier je vous le dis la vérité la seule prière qu'on peut prier c'est de prier que le Seigneur donne la chance il peut revenir dans la vie et accepter Jésus comme Seigneur sauveur s'il ne revient pas la vie vous priez vous pouvez bénir son âme un jour il n'y a pas Jésus il n'y a pas la route on ne peut qu'être sauvé si on a Jésus et Jésus suive sa parole et non même moi que je te dis je suis un humain et je ne peux pas te sauver je donne juste un témoignage celui qui peut te sauver c'est Jésus suis Jésus pas moi ne suis pas des gens moi je suis là en enfer à cause parce que je croyais que je suivais les gens les exemples des gens mais j'ai oublié que la Bible est là pour suivre quoi qu'il arrive tu prie que mon Seigneur va donner la grâce de ma chanson sa volonté donc voilà ce qui était là-bas bon je continue et quand je suis allé maintenant le Seigneur m'a amené au paradis je suis allé au paradis j'ai vu le Seigneur il m'a dit tu vas aller et tu vas parler de moi il dit Seigneur tu vois je suis allé à l'école comment je vais parler de toi je ne sais pas il dit que n'inquiète pas vas-y je serai avec toi je vous le dis je suis rentré ces jours-là quand je suis rentré dans ma maison je me suis retrouvé j'étais deux un de moi était couché sur le lit et l'autre mon corps j'étais debout je me regardais j'étais couché sur le lit j'ai dit mais moi je suis couché au lit et je suis encore debout pourquoi ça je me touche sur le lit je trouve c'était j'ai dit mais ça c'est quoi ça mais un était le corps et un était esprit donc c'était comme si quand quelqu'un meurt son esprit sort sur lui et le corps reste là mais j'étais vivant le Seigneur était devant moi j'ai dit mais je touche mon corps sur le lit je ne bouge pas j'ai dit mais comment je peux devenir deux et après ça le Seigneur m'a mis dans le corps c'est après que je me suis rêvé que j'ai commencé à lire la vie j'ai commencé à compris l'esprit le corps et tout ça mais sinon la vie c'est tellement sérieux et ce même jour-là je vous le dis après ce matin-là j'ai changé la façon de porter mes habits la façon de parler l'esprit la peur m'a pris j'avais tellement peur que je savais j'avais peur que c'était la fin du monde de ce jour-là ça dit je suis allé dans ma maison j'ai été ça dit le même jour je suis né de nouveau le même jour pas même je veux dire le même à la seconde que je suis venu j'étais né de nouveau j'ai mis toute l'ancienne vie mes habits mon lit tout ce qui est du passé dans ma vie dehors je suis allé j'ai payé des nouveaux je suis des nouveaux habits j'ai changé ma façon de m'habiller ma façon de parler la crainte j'ai commencé à lire la Bible tous les jours prier et j'ai commencé à parler des gens j'ai commencé à parler changer de comportement j'ai commencé j'allais dans la rue j'ai commencé à parler de Jésus aux gens mais mes amis me sont vus dit que mais ce garçon c'est pas ce qui est arrivé et d'autres gens me disent mais tu vois celui-là il a perdu la tête mais cependant je n'ai pas perdu je sais ce que j'ai vu celui qui ne croit pas en Jésus il va là-bas ça il n'y a pas de solution c'est comme ça tout le jour j'étais engagé dans la rue je parle de Jésus je ne sais même pas comment ça se passait je disais ça m'a changé de comportement Jésus vient tout ça la plupart de mes amis tout le monde m'a abandonné parce que ma vie était de devenir tu vois j'ai changé d'un coup comme ça mais juste parce que je connais l'enfer il y a des gens qui croient par l'enfer mais mon frère il y a des gens là-bas qui demandent ils veulent jusqu'à qu'on lui donne une chance mais il n'y a plus sans tu morts c'est fini c'est comme ça que j'ai commencé j'ai allé dans la rue j'ai parlé de Jésus au fur et à mesure j'ai commencé à évangéliser et commencé à parler beaucoup de gens puisque moi je ne suis pas là à l'école je ne connais rien je n'ai jamais à la Bible à l'école pour apprendre l'athologie pour ça je ne connais rien et au fur et à mesure c'est comme ça que le Seigneur a commencé à plus venir plus près de moi et c'est là où je commence à connaître le Seigneur au fur et à mesure et je faisais la même chose j'ai enseigné j'ai fait à mesure j'ai parlé de la parole de Dieu puisque je n'ai jamais j'ai vu le Seigneur Jésus que dans la vision je ne l'avais jamais vu personnellement ça c'est quand je dormais mais au fur et à mesure quand je rentre chaque fois à l'évangile il y a des moments je me couche au lit pour me reposer subitement dès qu'il ferme l'œil il y a quelqu'un qui me touche au lit quand je me tourne il n'y a personne chaque fois ça se répétait j'ai appelé un ami il est venu chez moi on a prié 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 après il est parti je me couche au lit la même personne me touche encore là je dis il me faut essayer de faire comme si je dors pour voir ce que cette personne m'a fait mais je ne savais pas que c'était Jésus la personne m'a touché je n'ai rien dit il m'a touché je n'ai rien dit après j'envoie la main derrière je lui touche je vois la main de quelqu'un qui me touche il dit c'est qui Jésus c'est toi il me dit oui il dit n'aie pas peur et puis il me dit puisque j'avais fait une opération sur mon dos il touche là où j'avais fait l'opération il me dit tu veux que demain je vienne te visiter je dis oui c'est comme ça qu'il est parti il est parti je me suis dit voilà la plupart des gens sont dorés ne savent pas vraiment ce qui a été encore arrivé mais ma vie était à changer c'est changé justement comme ça voilà le lendemain le matin quand je me suis je vais voir le Seigneur Jésus qui descend il se place devant moi face à face comme je vous le dis face à face la Bible nous dit Jésus Jésus a été ressuscité et après la résurrection Jésus il est allé voir ses disciples ils se sont assis ensemble ils ont causé c'est le même Jésus je vous dis face à face il est descendu dans ma chambre voilà l'eau voilà devant moi je dis qui es-tu il me dit Dieu je dis Jésus il me dit oui je dis le fils de Dieu il me dit oui celui qui est mort pour mes péchés il me dit oui dedans plus que hier il m'a dit qu'il devait venir me rendre visite et le lendemain plus que quand je dormais il m'a dit donc je savais qu'il devait venir dans la journée donc c'est comme ça qu'il est venu et au même moment je réfléchis je dis voilà la plupart des gens sont dehors là ils marchent ils ne savent pas vraiment ce que je suis en train de voir là mais voici Jésus qui est mort des années j'ai lu son habit le voici devant moi trop simple je vous le dis mon frère il est vivant je l'ai vu de mes propres yeux que ça soit au paradis que ça soit c'était Jésus vivant mais je vous le dis la vérité Jésus Jésus est simple il n'est pas on ne trouve pas Jésus dans le royaume où il se trouve dans l'humilité tu ne peux que le trouver là où les gens n'espèrent pas qu'ils seraient la plupart des gens cherchent Jésus ils veulent aller dans des endroits où il y a des millions de gens ou dans des palais des rois mais cela ne se trouve pas on ne trouve pas Jésus là on trouve Jésus dans l'humilité tu ne peux que lui trouver là où la plupart des gens ne veulent pas aller là-bas mais Jésus pour trouver Jésus c'est simple Jésus est venu devant moi le fils de Dieu qui est Dieu que nous lui goérifions que nous lui goérifions tout le monde mais regardez ce que Jésus vient il vient ce jour là après que je cause avec lui on s'assoit à la table Jésus prend il prend une bassine il ouvre l'eau dans les toilettes il vient avec la bassine il dépose l'eau à terre il me dit mets tes pieds dans la bassine je pose mes pieds dans la bassine Jésus fils de Dieu le roi des rois il prend de l'eau il verse sur mes pieds il lave mes pieds je dis merci il dit pas de problème mais au vu du combien de personnes parmi nous pourront faire ça on ne peut pas faire même ce que j'étais moi je suis sûr que ça va sonner un peu mal mais beaucoup de gens chantent à l'église ils font des sons il est vivant mais il ne croit pas il croit juste il parle beaucoup je ne croit pas je l'ai vu il est mort des années face à face Jésus fils de Dieu roi des rois il lave mes pieds et puis il me dit je lui dis merci il n'y a pas de problème mais Jésus il est venu devant moi tu le vois c'est quelque chose simple simple tu ne peux pas croire que c'est le même c'est Jésus que des gens font c'est comme si s'il vient ici sur la terre il y aura le tremblement de terre mais simple tu le vois dans l'humidité il est simple comme si si on te dit c'est Jésus tu ne peux pas savoir mais la plupart des gens cherchent Jésus dans les palais de rois il ne se trouve pas là-bas mon frère si tu veux voir Jésus c'est trop simple partage ta note avec les pauvres mon frère visite les pauvres sois amis avec des gens qui n'ont pas d'espoir va à l'hôpital rend visite aux pauvres aux prisonniers partage ton pain avec les pauvres mon frère Jésus viendra chez toi tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour que tu y viennes il connait là où tu habites mais cela c'est difficile même comme je dis là la plupart des gens aujourd'hui sur la terre si le Seigneur visait aujourd'hui le lendemain il serait prophète mais tu ne peux pas vivre avec Dieu comment tu peux vivre avec Dieu Jésus n'est pas ça j'ai vu Jésus dans mes propres yeux la façon même qu'il s'est apparu la façon qu'il est habillé si on te dit c'est Jésus tu ne crois pas c'est dans l'humidité on ne trouve pas Dieu dans le palais des rois il n'est pas là-bas si nous décidons d'aller dans les rues visiter des gens des gens pauvres partager nos pains avec des pauvres ça c'est la volonté de Dieu il n'y a pas autre volonté que ça tout ce que les gens cherchent dans le palais des rois Jésus n'est pas là-bas je l'ai vu de mes propres yeux je l'ai vu de mes propres yeux la Bible nous dit Jésus a été ressuscité mais moi aujourd'hui j'étais témoin je l'ai vu de mes propres yeux et à partir de ce jour-là ça a changé ma façon de penser vraiment qui est Dieu vous voyez nous parlons de Dieu mais si vraiment Dieu vient devant ton décès Dieu tu ne peux pas croire il est là où la plupart des gens n'espèrent pas les gens le cherchent c'est là où il y a des millions de gens mais Jésus n'est pas là-bas si tu veux voir Jésus c'est simple obéir à sa parole partage ton pain avec le pauvre mon frère ne te trompe pas il connaît là où tu es venu la Bible est claire il a dit ça dans la Bible donc c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur et je visitais les gens je faisais la même chose que je faisais au fur et à mesure c'est comme ça il y a un autre jour le Seigneur est venu et avant que je me suis réveillé ce jour-là le Seigneur il était sur la table et ce jour-là il était venu avec le pain c'est comme le gâteau quelque chose comme ça au bout du gâteau je ne sais pas mais ça avait le goût du gâteau et on s'est assis sur la table et puis on a mangé ensemble au fur et à mesure on parlait il me disait des choses mais quelqu'un va te dire qu'est-ce que vous parlez je sais que ça les gens vont beaucoup réfléchir beaucoup mais Dieu quand tu avais dû parler comme ton ami vous parlez comme ami tu ne peux même pas imaginer que voilà tu es devant Jésus il n'y a même pas tu ne peux même pas savoir ce lien-là mais aujourd'hui combien de personnes personne ne nous pose accepter sa vie si au Dieu tout le monde veut commencer au Dieu pasteur demande prophète mais qu'est-ce que feront ceux qui sont dans la rue qui leur envisitent personne mais si tu vas là-bas tu pourrais dire mais la plupart des gens ne peuvent même pas accepter de là-bas mais tu ne peux pas marcher avec Dieu c'est difficile donc ça c'est ce que le Seigneur m'a manqué moi je partage aux gens afin qu'ils comptent croire la vie éternelle et c'est toujours comme c'est comme ça que je commence à marcher avec Dieu et je suis amusé avec ma vie et je suis amusé que j'ai servi le Seigneur et un jour il m'a emmené au paradis je suis allé au paradis le Seigneur il m'a dit il m'a appelé il est à Vélange il m'a appelé il m'a appelé Lange il dit montre là où des gens construisent leur maison ici au paradis et je suis la personne Lange m'a appelé on s'est promené au paradis je suis au paradis je dis c'est mes mères ça c'est comme ça le paradis le paradis c'est comme ça je regardais les places la façon c'était les places étaient bien là-bas je suis arrivé que je ne peux pas au paradis on avait écrit là-bas la construction des maisons j'ai vu des gens qui construisaient au paradis il y avait des maisons grandes donc ils étaient petits et Jésus me dit avant que tu viennes ici un jour je veux que tu construis ta maison ici à cet endroit et j'ai regardé j'ai dit la Bible c'est vrai tout ce que vous avez écrit dans la Bible c'est vrai je l'ai vu de mes propositions et puis au fur et à mesure on était là-bas j'ai vu des gens j'ai vu des gens qui s'amusent au paradis et puisque j'avais des frères qui étaient morts et quand je suis au paradis je l'achet chômé des gens j'ai dit j'appelais le nom mais je ne sais pas que j'ai commencé à pleurer 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 et puis aussi il y a des frères que j'ai perdu j'ai perdu et j'ai trouvé quand même d'autres au paradis j'ai trouvé d'autres frères ils étaient assis sur une table ils étaient en train de manger et quand je suis arrivé là-bas ils m'ont donné à manger j'ai pris je l'ai dit est-ce que je peux manger la nature au paradis et ils m'ont dit non ce n'est pas encore ton temps un jour quand tu viendras ici tu mangeras avec nous donc moi je sais le paradis la vie éternelle c'est vrai Jésus je l'ai vu et au fur et à mesure quand j'étais au paradis je veux que vous sachiez que la Bible est vraie celui qui croit en Jésus ne mourra pas parce que je les ai vus tous ces gens là sont au paradis et j'ai vu le père Abraham au paradis et lui m'a dit je veux qu'un jour tu se viennes ici et que tu sois avec nous mais quand les gens parlent d'Abraham qui est Abraham Abraham au paradis tu vois Abraham Abraham au paradis il a lâché il a peut-être 32 ans ou 31 ans Abraham qui est mort on nous dit la Bible nous dit Abraham est mort quand il avait 100 époux et d'années mais je l'ai vu au paradis il a au trop 31 ans 32 ans j'ai vu aussi le prophète Moses le saignement mon que tous ces gens là je les ai vu au paradis même on fait tout ça là j'ai vu Jean Baptiste tous ces gens là ils ont les 30 ans 31, 32 ans personne au paradis vieux tout le monde est jeune là-bas et je veux que vous sachiez que la Bible est vraie j'ai témoin jusqu'à ce que j'ai vu et ce n'est pas moi qui peux vous forcer à croire mais ce qui est j'ai dit est écrit dans la Bible c'est juste pour dire Jésus a dit je suis la résurrection et celui qui croit en lui ne mourra jamais et j'ai vu tous ces gens là le saignement mon cru tous ces gens là c'est pour me faire croire c'est pour que je comprends que sa parole est réelle j'ai vu Jésus face à face que ça soit ici dans ce monde là nous vivons aujourd'hui et c'est Jésus qui m'a enlevé à l'enfer c'est le même Jésus qui m'a montré des prophètes au paradis et j'ai vu le père qui est le père au paradis quand j'étais tant qu'un cause avec le Seigneur le père lui-même au paradis a dit voilà mon fils écoute il a dit ça c'est mon fils écoute-le exactement comme il écrit dans la Bible donc je veux que nous sachions que la Bible est authentique il n'y a rien là qui a changé toutes les paroles que ça soit vision que ça soit tout ce que j'ai dit c'est écrit dans la Bible donc le Seigneur m'a m'a montré ça juste pour témoigner donc il n'y a pas de discussion dans ce que je dis mais mon frère tout ce que je dis c'est crois en Dieu crois en Jésus et tu as la Bible à suivre ce n'est pas moi que de croire crois à Dieu mon témoignage c'est juste ce que le Seigneur m'a montré ce n'est pas moi qui peux te sauver ne fais pas l'erreur mets ton espoir en Dieu ne mets pas ton espoir en moi je suis un humain comme toi et je suis aussi un humain qui va mourir un jour et si moi aussi je parle et que je n'ai pas je ne suis pas Dieu j'irai en enfer mais par la grâce de Dieu je dis non je ne vais pas aller là-bas je vais suivre Jésus tous les jours de ma vie mais c'est à toi de décider de croire ou non mais ce que je sais c'est que tu ne crois pas tu iras en enfer parce qu'il n'y a pas la route il n'y a pas la route et Jésus aussi dit bénis sont ceux qui sont ceux qui sont qui croient Jésus parce que vraiment j'ai vu au paradis j'ai vu beaucoup de gens j'ai vu la maison des d'autres gens qui étaient tellement brins au paradis mais la plupart des gens qui ont des grandes maisons au paradis ce n'est pas ce sont des gens qui c'est des gens simplement dans la rue ceux qui visitent des malades ceux qui partagent leur pain à des pauvres ceux qui sont à l'église ils arrangent les chaises ils balaient l'église ceux qui font du bien ce n'est pas s'il n'y a pas de route Jésus le chemin je viens de parler de mon témoignage Jésus est béni quand il m'a rendu vide il a pris la bassine il a lavé mes pieds il a fait ça deux fois il m'a visité deux fois il a lavé mes pieds deux fois face à face Jésus la Bible nous dit quand Jésus a été ressuscité il a apparu à ses disciples ils ont mangé ensemble Jésus j'ai mangé avec Jésus plus de six fois dans ma vie c'était nous vivons mais tout ce que j'ai dit c'est témoin c'est juste pour ce que le Seigneur m'a montré il m'a dit de partager mais le vrai celui qu'il faut croire croit à Jésus croit à la parole de Dieu qui est la Bible marche selon la Bible ne croit pas aux gens ne croit pas ne marche pas selon les gens croit à Dieu c'est la Bible Jésus c'est lui qui peut te sauver il est le chemin il est la vérité personne ne peut te sauver parce que si je vais faire un témoignage comme ça quelqu'un va peut-être penser que je suis Dieu je ne suis pas Dieu je vous dis c'est la route croyez en Jésus c'est lui seul qui peut vous sauver moi aussi je suis un humain et tous les jours de ma vie je vais essayer tous les jours de par la grâce de Dieu de marcher selon sa volonté et prier chaque fois que le Seigneur m'aide à faire sa volonté donc c'est ça la vérité donc ça c'est le témoignage que moi j'ai eu avec le Seigneur dans ma vie et mes bénis sont ceux qui qui croient en Jésus je vous le dis la vérité encore ils sont bénis parce que Jésus est la résurrection après la mort c'est la résurrection mais mon frère croit en Dieu c'est simple puis tu fais la volonté de Dieu ne compare pas ta vie avec des gens compare ta vie avec la parole de Dieu si Dieu dit va à gauche tu vas à gauche tu vas à droite ne discute pas c'est ça ses paroles ce que toi tu discutes c'est toi Dieu ne change pas il est le même il a mis sa parole là-bas si nous croire on est dans la vie et on croire on ira en enfer je parle c'est témoin c'est ma vie moi j'étais un pécheur mais par la grâce de Dieu il m'a sauvé il m'a manqué tout ça aujourd'hui dans ma vie tout ce que je fais aujourd'hui c'est pour glorifier le Seigneur et béni soit son nom et tout ce que je témoins c'est juste pour vous dire mon frère il faut croire en Dieu et mettre vos respos en lui ce n'est que lui qui peut vous aider donc après ce témoignage si j'ai fini ce témoignage et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et si après que tu as visionné cette vidéo et se témoigner et que tu crois et que tu veux vraiment donner ta vie à Jésus Jésus a dit je me tigne à la porte celui qui entend va voir ouf j'engrèche lui je mangerai avec lui et il mangerait avec moi donc ce n'est pas moi mais tu prie Jésus chez toi là où tu as la maison il viendra si tu es d'accord et que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui peut-être tu peux juste répéter la prière que je vais prier maintenant et accepter Jésus comme Seigneur sauvé dans ta vie répète après moi dis Seigneur Jésus Seigneur j'ai compris ce témoignage et je crois à ton fils je crois que tu as envoyé ton fils le Seigneur Jésus il est venu sur cette terre il est mort pour mes péchés aujourd'hui Seigneur j'accepte ton fils Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Seigneur je te demande pardon pour mes péchés je sais que j'ai péché contre toi j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaît pas aujourd'hui j'accepte et je crois que ton fils il a porté tous mes péchés à la croix Seigneur aujourd'hui je te remets ma vie Seigneur je reçois ta bénédiction et je reçois le pardon de mes péchés Seigneur Jésus viens dans ma vie et dirige mes pas Seigneur ouvre mon coeur que je puisse te connaître je te remercie Seigneur Jésus deveni dans ma vie Amen Amen Mes frères et sœurs vous voyez cet homme il buvait il faisait tout il n'est pas de comment et il allait à l'église à l'endroit mais personne ne lui disait que c'était mauvais jusqu'à ce que lui-même il fasse une rencontre avec Dieu Dieu n'est pas passé par son pasteur Dieu l'a trouvé chez lui à la maison ça veut dire ce que ça veut dire c'est le moment de chercher Dieu Dieu n'est pas loin il est à l'endroit il est tout prêt appelle-le cherche-le et tu le trouveras évite tous ces œuvres de l'enfer tous les spectacles de l'enfer pour ne pas aller en enfer évite les films pornographiques les films où on embrasse les gens là-dedans de votre commun évite les chansons aux femmes parce que la plupart des temps ce sont des chansons qui sont envoûtées et possédées par les démons il y a de moins entre les gens pour détruire la vie des gens même les gens sont tous démarchés or ils ont été programmés pour mourir par des gens qui se trouvent même autour d'eux même dans ceux qui sont tous écoutés parce que en écoutant une musique on peut nous-mêmes recevoir quelque chose de mauvais parfois ça, ça peut être dangereux pour nous nous en parlerons le moment abonne-vous tuer la cloche que question souvent l'est-ce que abonne-vous notre chaîne et soyez prêts nous voulons de recevoir notre témoignage puissant une fille qui a eu une révélation sur une star qui vient de partir bon qui vient de disparaître nous allons l'écouter ensemble et vous nous direz ce que vous en pensez ce que vous en pensez vous ne va pas dans le jeu que vous suive restez connectés abonnez-vous